Le feuilleton Benzema, Deschamps, nouvel épisode, Alicia. Alors on va refaire tout l'historique de ce qui s'est passé depuis la fin de la Coupe du Monde. Tout commence le lendemain de la finale entre la France et l'Argentine. La France digère à peine la finale perdue face aux Argentins. Que Karim Benzema publie ce poste et surtout cette légende. J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui. Et j'en suis fière, j'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. S'en suivent des postes aux légendes assez énigmatiques. Il faut que je finisse le travail ou alors comment te dire ou encore le plus important, c'est l'honnêteté. Et puis vendredi soir, dans deux entretiens accordés aux Parisiens et aux Figaro, Didier Deschamps s'exprime pour la première fois sur cette affaire. Le sélectionneur déclare alors Karim était meurtri car cette Coupe du Monde comptait beaucoup pour lui. Il m'a dit c'est mort. Le diagnostic de notre médecin était le même que celui de Madrid. Il ne pouvait pas reprendre avant le 10 décembre. Avant d'ajouter, dans la nuit, après son forfait, j'ai dit à Karim, il n'y a pas d'urgence. Organise ton retour avec ton team manager. En me réveillant, il était parti. C'est sa décision. Je la comprends et je la respecte. Dans la foulée, Karim Benzema reprend les propos de Didier Deschamps en story. Et ajoute, mais quelle audace avec un émoji clown. Et toujours sur Instagram, il partage ensuite cette vidéo. « Monteur ! Oui, toi, monteur ! Oui, toi, monteur ! Tu mens ! Ouais, monteur ! Ouais ! Un grand monteur ! » Vidéo sur laquelle vous avez pu voir ces mots. Sacré Didier, bonne nuit, toujours accompagné de cette émoji clown. Et puis dernière story en date de l'attaquant madrilène. Bon, je vais devoir m'expliquer pour le peuple la suite du feuilleton. C'est sans doute pour bientôt. Bon, alors je vous pose la question de manière un petit peu plus franche. Ce feuilleton-là, devient-il ridicule ? Regardons vos réponses. Oui, pour Alicia. Non, pourquoi émoji clown pour Karim Benhani ? Oui, il devient ridicule pour Johan. Oui, c'est pénible pour Émilie. Le peuple veut savoir. « People want to know », nous dit Didier Chevraniac. Et vivement l'interview de Karim Benzema. Oui, qu'on en finisse. Franchement, vous me dites oui. Parce que là, maintenant, on a compris qu'elle ne reviendrait plus. Non, mais surtout, c'est que Benzema, c'est un tel joueur absolument extraordinaire. Et son comportement à travers les réseaux sociaux ne reflète pas ça qui est étonnant. D'ailleurs, on ne reflète pas du tout son jeu généreux, son jeu collectif. Il devrait tellement être au-dessus de tout ça. Au Real Madrid, c'est une légende. Toute sa vie, ce sera une légende vivante. Il a gagné le Ballon d'Or. Il a eu 1000 trophées. Il est extraordinaire. Et c'est cette dichotomie entre ce qu'il montre sur le terrain comme joueur et ce qu'il montre là hors terrain. Parce que tu peux d'ailleurs être en colère, tu peux être énervé. Tu peux considérer également que des chambants, peut-être, pourquoi pas. Mais alors, fais une interview. Il y a 10 000 manières aujourd'hui. Au lieu de mettre un petit mot Sibylain par là, un petit mot Sibylain par là, fais une vraie interview. Confie-toi, mais concrètement, question-réponse. S'il ne veut pas faire d'interview et s'il n'est même pas allé à la presse, il trouve un autre moyen. Mais qui s'explique clairement, parce que là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de... C'est quoi ? C'est qu'on a 16 ans, donc on fait un petit tweet ou un petit truc Sibylain. Et là, c'est une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois de tweets. Ça ne veut pas dire que je dis que Deschamps a raison et que Benzema ment, puisqu'on ne connaît pas la version de Benzema. Mais depuis deux mois, donne ta version. Et après, je trouve que c'est dommage parce qu'on vit dans une société de buzz, malheureusement. Et les gens adorent malheureusement un peu le sang, le buzz. Et ils participent à ça, je trouve. Je trouve que c'est tellement dommage. Et j'avoue que je ne comprendrai jamais cette histoire-là, cette histoire gâchée et ce comportement, cette attitude. Alors, vous dites que c'est un monde de buzz. Eh bien, à propos de buzz... Qu'est-ce que j'ai dit ? Rien, c'est une... Ce que vous avez dit était vraiment très bien. En tout cas, c'était votre sentiment. Non, non, c'est jamais gratuit ici. Vous savez, notre bingo, il est toujours travaillé, préparé, reproduit. Yoann Rion, cinq fois extraordinaire. 17h20, 17h36, 17h37, 18h22, 18h47. À tout à l'heure. Eh bien, merveilleux, je ne l'avais pas. Ce sera pour la prochaine fois. On a attendu la fin de votre intervention, je précise. Vous pensez le contraire ? Maintenant, j'ai envie de savoir, moi. On me raconte le début d'une histoire et je n'ai pas la forme. Alors, au moins sur ce que disait Yoann, si on rebondit sur la forme, sur le fait de... Bon, ben voilà, tes ballons d'or donnent une interview. Alors, il a le droit de contrôler sa com. Ah, ça, c'est vrai. Il contrôle sa com. Il évolue avec son temps aussi. Là où d'autres auraient fait une interview à quelques temps, Karim Benzema utilise les réseaux sociaux pour contrôler sa communication. Je le respecte. Après, maintenant, j'ai envie de savoir. Là où je rejoins Yoann... On veut tous savoir. Maintenant, Karim, il faut s'exprimer, il faut parler parce que le sélectionneur l'a fait. Il est obligé maintenant de le faire. Il est dans l'obligation de le faire parce qu'effectivement, mettre juste une petite phrase, un émoji, c'est pas assez. Le peuple veut savoir, comme le dit Ludo, comme le disait Karim Benzema. Et donc, voilà pourquoi je dis non, je ne peux pas être agacé ou trouver ce feuilleton ridicule parce que je n'ai pas les tenants et les aboutissants, je n'ai pas la fin de cette histoire. Alors, la version des deux côtés, moi, je veux la version des deux côtés. J'ai la version du sélectionneur, je veux la version de Karim Benzema. Et là où je peux comprendre Benzema, je pense qu'il a une frustration terrible de se dire j'ai quand même raté l'événement de ma vie, je sortais d'un ballon d'or, j'aurais pu disputer ma dernière Coupe du Monde. Et ça, je peux comprendre cette déception, ça se manifeste comme ça, chez lui, je le respecte. Alors, on va quand même regarder ce que Didier Deschamps avait dit sur la retraite de Karim Benzema. Est-ce qu'on rappelle qu'il avait communiqué lui-même, pareil, en story sur Instagram, pour dire qu'il annonçait avec l'équipe de France, il arrêtait ? Regardons les propos du sélectionneur. Je l'ai appelé après la prolongation de mon contrat. Donc là, on est, il n'y a pas longtemps, on est après la Coupe du Monde. On a eu une longue discussion. Je voulais connaître sa position. Il m'a confirmé sa décision d'arrêter sa carrière internationale. Quand je lui ai parlé début janvier, sa décision n'était pas définitive. Elle l'est désormais. Et je me dois de la respecter. Voilà ce que dit Didier Deschamps. Ludo, dans cette histoire-là, comme la version ne sera pas la même, qu'importe qui, il y en a forcément un des deux qui ment. Ou alors, il y en a un des deux qui ne voit pas les faits de la même manière, qui sont déformés. Là, revenez, mon cher Johan. Il y a quand même un truc important dans cette histoire, c'est qu'il l'a eu pour le convaincre de revenir. C'est-à-dire que Deschamps voulait qu'il revienne après la Coupe du Monde. Pour se faire une idée et pour prendre partie, il faut avoir la totalité de l'histoire. Il faut avoir les deux sons de cloche. Après, que sa communication vous plaise ou pas, il y a une confrontation générationnelle avec un homme... Non, Ludo. Il n'a pas 18 ans. Arrête. C'est le ballon d'or, on parle du ballon d'or. Deschamps, il a quel âge ? Il a 60 ans. Et il n'est pas des émogétiques. Que Deschamps prenne ses réseaux sociaux pour faire passer un message, non. Aujourd'hui, Karim Benzema n'a peut-être plus confiance dans les journalistes et dans la presse française ou internationale. Donc, il fait ce qu'il veut. Il pourrait faire son propre live pour expliquer... Je vous signale quand même que cette histoire était en train de se tasser. Parce qu'il y a eu ça pendant la Coupe du Monde. Plus personne n'en parlait. Qui vient mettre une pièce dans la machine ? C'est Didier Deschamps qui vient mettre une pièce dans la machine. Il ne fait que répondre à une... Il répond à des questions de journalistes qui ne met pas de pièce dans la machine. Non, 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 vous connaissez bien Deschamps. Oui, Karim a pris sa décision, machin. Il aurait pu noyer le poids sur... Parce qu'une question lui a été posée. Oui, alors, Didier Deschamps, il ne sait jamais... Sur des questions, il ne sait jamais les éviter. Non, non, je n'ai pas dit... Là, il rentre dans une conversation... Je dis juste que dans la façon de faire, c'est de réponse. Il raconte une conversation personnelle qu'il a eue avec Karim Benzema. Or, Karim Benzema, cette conversation personnelle qu'il a eue avec Didier Deschamps, il ne l'a pas ressentie comme ça. Ou en tout cas, ce qu'il s'est dit, c'est apparemment pour lui... Tout le monde est d'accord avec ça ? Mais pourquoi est-ce qu'il ne le dit pas ? Franchement, ça fait deux mois, la Coupe du Monde s'est terminée avant Noël. Pour lui, il s'est passé quelque chose de grave, d'irrespectueux, ou de... tu ne te comportes pas comme ça. Je suis d'accord, Ludovic, mais... Donc il s'est passé quelque chose. Ludovic, nous sommes le 13 mars. La Coupe du Monde s'est arrêtée avant le 19 décembre. Est-ce que lui a recommuniqué ? Trois mois entiers. Est-ce que lui a recommuniqué depuis ? Il répond. Mais ils se sont parlé en janvier, il le dit, Deschamps. Oui, ça, c'est encore à voir. Moi, je n'ai pas envie de traiter le secteur de menteur. Il n'y a que j'ai qu'une version, je ne vais pas accuser. Est-ce que Benzema a communiqué là-dessus depuis la rentrée, depuis l'après-Coupe du Monde ? Il a communiqué là-dessus. Là, il ne fait que répondre à une conversation que laisse transparaître Didier Deschamps, un truc perso. C'est-à-dire qu'Arim m'a dit, c'est mort. Déjà, pour moi, un joueur de ce niveau-là, il ne vous dit jamais, c'est mort. Un joueur, il essaye toujours de gratter jusqu'au bout, s'il aurait pu jouer 20 minutes, il aurait joué 20 minutes. Un joueur, il dit... Vous attendez quoi, maintenant ? Moi, j'attends la version de Karim Benzema. Comme tout le monde. Qui s'exprime. Après, il le fait comme il veut. Il prend un YouTuber, il prend un InstaLive. S'il n'a plus confiance en... Parce qu'il y a des questions, il y a des réponses. Après, il y a un journaliste qui écrit un truc. Tu ne retranscris pas toujours ce que tu dis. Ce n'est pas toujours retranscrit. Je ne peux pas vous laisser dire qu'on ne retranscrit pas toujours. Ceux qui font honnêtement et correctement leur mécanisme... Il m'est arrivé de faire des interviews. Il m'est arrivé de faire des interviews. Mais moi, je ne veux pas que sur ce plateau, on dit ce qu'il y a de la malhonnêteté là-dessus. Ce que j'ai dit n'était pas totalement retranscrit de la manière... Je vais vous le dire. Je vous le dis franchement. Je n'ai pas de carte de prêche. Je ne suis pas journaliste. Donc, je tiens l'émission comme si je l'étais. Je dis juste que... Non, non. Ce que je veux juste dire, c'est que celui qui va interviewer, qui aura la chance d'interviewer un ballon d'or au niveau de Karim Benzema, il va retranscrire. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Non, mais Ludovic, c'est important de dire qu'à ce niveau-là, il y a un dictaphobe. C'est retranscrit, évidemment, mot pour mot. Et tu sais très bien que si tu fais une interview, surtout à ce niveau-là, où il y a un mot qui n'a pas été dit par un joueur... C'est de la télé, dans ce cas-là. Bien ici. S'il ne le fait pas, c'est qu'il ne le ressent pas comme ça, lui. Non, mais là, on parlait en général... Mais là, en fait, il y a le fond et la forme. Je pense qu'on a tous envie de savoir ce qui se passe, de passer à autre chose. Là, c'est pour ça qu'on a intitulé ça « Ce feuilleton devient-il un ridicule ». Mais il s'est forcément passé quelque chose qui, lui, l'a meurtri. Mais c'est sûr. Et il a traîné ça. Émilie, vous êtes une pro de la com' aussi. Vous, c'est votre métier aussi d'être sur les réseaux sociaux, de suivre ça avec l'agence de com' et compagnie. Donc là, vous avez entendu Ludovic, son ressenti de jeu. C'est un joueur, c'est intéressant. Finalement, il prend ce point de vue-là. Vous avez entendu le point de vue plus journalistique de Johan. Karim, qui tempère entre les deux. On finit avec vous. Moi, en plus, pour moi, Karim Benzema, ballon d'or. Je pense qu'il a une aura particulière dans le football. Et alors moi, en plus, je suis vraiment derrière Benzema depuis très longtemps. Et en fait, grand joueur mérite grande communication. Et ce que je n'aime pas, c'est que sa communication, aujourd'hui, à mon sens, le dessert. C'est-à-dire qu'il est tellement, à mon sens, vraiment plus haut que tous ces débats-là, que sa parole sera entendue mille fois. C'est-à-dire qu'on veut savoir ce qui s'est passé depuis le Mondial. On veut savoir tout le monde attendait le retour de Benzema en équipe de France. Là, blessé, il part, on veut savoir. Il n'est pas juste aujourd'hui, à mon sens, qu'on n'est que la version de Deschamps. OK, on veut la version de Benzema. Par contre, en termes de communication, je veux une grande communication à l'image du grand joueur qu'il est. Vous lui reprochez l'émoji clown, par exemple. Non, mais je lui reproche ce côté de répondre par des mèmes sur Instagram comme s'il n'était qu'un petit joueur. Et ce n'est pas ça. Benzema, pour moi, il est vraiment au-dessus. Il est en plus son propre média. Et qu'importe la façon dont il peut prendre la communication, c'est quelqu'un qu'on entendra et on sait qu'il y aura effectivement des réponses. Ça voix porte. C'est le meilleur jour de l'année. C'est une bonne communication ou pas, en fait ? Il faut faire absolument une interview dans un grand journal pour que ça soit une bonne communication. Un émoji clown, c'est une insulte, vous n'aimeriez pas ? Sur Twitter, les mecs viennent vous mettre un émoji clown, vous leur répondez sur Twitter, vous. Ça desserre le personnage, tu le sais. Franchement, tu ne peux pas passer de français. Il y a un élément qu'on a... Mais s'il y a mensonge avéré et qu'il y a un truc... Mais raison ! Et que lui, il le ressent comme ça. Et que lui, il le ressent comme ça. Et qu'il donne sa vérité. Il va le faire, apparemment, il va le faire. Il y a un élément que vous n'avez pas donné. Je pense que ça l'amuse, moi. C'est sûr. Mais moi, je pense que ça l'amuse de laisser des messages de ses posts-là sur Instagram avec cette moji clown. Je pense qu'il prend plaisir à faire ce genre de choses. Et on a aussi, nous, pris plaisir à mettre des tweets ou des messages, des stories sur les réseaux sociaux. Après, on prendrait davantage de plaisir si on avait, nous, les tenants et les aboutissants des deux côtés. Je suis gênée parce que, regarde, on fait un débat, on n'a ni les tenants ni les aboutissants. Et c'est... Voilà. Il faut juste qu'on ait le son plage de tout le monde. C'est pour ça qu'on parle de la forme. Et pas du fond, parce qu'on n'a pas le fond de son côté. Et on l'attend. Ce qui vous manque aussi, Émilie, c'est une grande victoire dans un grand jeu.